Musique Alors, tu l'as vu ou pas ? Non ? Moi non plus. Euh, on cherche un petit sac. Il est grand comme ça, il est noir, il est en voile d'étoiles. Et dans ce petit sac, il y a des bonbons de toutes les couleurs qui brillent. Est-ce que quelqu'un l'aurait vu par hasard ? Un petit sac grand comme... Tu l'as vu ? Oui. Oui. Ah ! T'as des bons yeux parce qu'il y a bien des étoiles là-dessus, mais c'est mon beau, t'as mouche voir par contre. Merci ! Merci à vous ! Voilà. Alors, je vous j'espère que ce spectacle vous a plu. Alors, je m'appelle Marie, enchantée. Je suis musicienne. Je joue principalement de l'alto, qui est le grand frère du violon, de l'accordéon, de la guitare. Je chante, je compose et je suis comédienne aussi. Voilà. Et moi, c'est Jérôme. Et du coup, j'accompagne Marie. Je suis comédien, pédagogue, conteur. Et voilà, j'accompagne Marie sur ce projet de Scarlett qui nous amène un peu partout en France. Oh, très bien. Je disais donc, ici, c'est le pays de la pluie, alors je fabrique des tas, des tas, des tas de parapluies, voyez-vous, et les portes parapluies qui vont avec. D'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est votre jour de chance, puisque aujourd'hui, pour deux parapluies achetées, un porte-parapluie offert. Ah, super ! Vous avez d'accord ? Oui, oui, oui. Et pourtant, je ne... Comment dire ? Je ne... Je... Bon, approchez un petit peu, mademoiselle, s'il vous plaît. Moi ? Oui, vous. Oui, 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 oui. Attention, parce que j'ai dit un petit peu. Oui, ben vous êtes trop prêts, quoi. Alors, voilà, c'est le spectacle Scarlett. C'est un spectacle musical qui aborde les thèmes de la différence, principalement, et de l'autisme, avec... On essaye beaucoup de poésie et de lumière, voilà. Donc, c'est l'histoire de Scarlett, qui est une petite poupée en noir et blanc, dans un monde en couleurs. Alors, tout le monde se moque d'elle, parce qu'elle est différente. Et elle a un petit sac en voile d'étoiles, avec des bonbons magiques, qui lui permettent de s'évader dans son monde, à elle, de l'autre côté du ciel. Et le spectacle commence le jour où Scarlett perd ce petit sac en voile d'étoiles, qui était la clé de son monde d'illusions. Et donc, elle va entamer un grand voyage, où elle va être obligée de s'ouvrir aux gens, grâce au public. C'est un spectacle interactif, grâce aux enfants. Et finalement, elle va trouver autre chose, peut-être, que son petit sac en voile d'étoiles. Je me pèse Scarlett et je suis une poupée Un peu bizarre, un peu étrange, un peu pommée Et si tous les enfants meuraient au nez Dans la rue, en classe, dans la cour de récré Alors, ce spectacle, il est né de la rencontre que j'ai faite avec une jeune fille, il y a plusieurs années, qui s'appelle Esther, qui avait 12 ans à l'époque et qui était autiste, qui avait un autisme très lourd, à 12 ans, elle ne pouvait pas parler du tout, elle ne pouvait pas s'exprimer et elle ne pouvait pas voir le monde. Voilà, elle ne voyait que des ombres qu'elle avait dans la tête. Et moi, je suis allée voir Esther pendant 7 ans, tous les mercredis, pour essayer de faire en sorte qu'elle me voit, grâce à la musique. Voilà, donc j'amenais différents instruments. Et au fil du temps, Esther, je l'ai vue s'ouvrir et elle m'a donné envie d'écrire cette histoire sur une petite fille qui est différente, tout simplement. En fait, ce que je voulais surtout dire aux enfants, c'est que pour moi, la magie existe vraiment et c'est qu'on est tous différents. Et je veux vraiment porter ce message aux enfants qui prennent conscience que c'est très beau qu'on soit tous différents, en fait. Voilà. Il fait une petite pause. Il a eu un coup de chaud, non, le poulet ? J'ai l'impression qu'il n'a pas l'air très bon pour moi. Et puis de toute façon, moi, je pense que le poulet ne suffit pas parce que sinon, tu serais heureux, en fait. Donc, je suis complètement d'accord avec Fatoumata. Je pense que si tu étais moins seul, enfin, si tu avais des amis, je pense que ça irait mieux, je pense. Oui, oui, mais alors, attends, parce que Fatoumata, c'est bien beau d'avoir des bonnes idées, mais comment ça pousse les amis ? Ah, c'est eux les spécialistes de l'amitié. Comment ça pousse les amis ? Oui, c'est quoi là ? En fait, il y a des graines. Il y a des graines pour les amis ? Ah, elles sont bonnes. Non, bah non, il suffit de jouer. Alors, notre actualité, c'est en ce moment-là, on finit les vacances à la Comédie Nation. Après, on joue tous les samedis matin Comédie Nation aussi jusqu'à fin mai. On va jouer dans quelques médiathèques en Ile-de-France. Et puis, on a des gros projets où on va... Alors ça, ce n'est pas des ouvertures publiques, mais c'est le cœur de notre projet aussi. C'est d'aller jouer dans les hôpitaux. Donc, on va aller jouer en juin dans un hôpital du côté de Lyon, à Dessines. On va jouer en juillet pour l'Association des Paralysés de France. On va jouer aussi... Là, il y a différents pour une association, le syndrome de Joubert, accompagner le syndrome de Joubert. Voilà, on a différents projets aussi qui nous amènent, voilà, aller au contact, justement, des enfants qu'on dit différents. Et voilà, c'est aussi le cœur de notre projet de faire ça. Pardon. En fait, il y a... Merci. Il y a deux... Il y a vraiment... Dans le projet, il y a vraiment deux branches, on va dire. C'est parler de la différence aux enfants dans les théâtres, dans les écoles, dans... Voilà, pour les enfants, pour tous les enfants. Et vraiment, moi, c'était vraiment le but principal de Scarlett, c'est d'amener le théâtre aux enfants qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est pour ça qu'on va jouer et donc... Et d'amener vraiment tout le théâtre avec la boîte noire, les lumières, les décors, et qui c'est vraiment l'impression d'être au théâtre. Et donc, on se déplace dans les IME, dans les hôpitaux pour enfants. Voilà, parce que c'est des enfants qui ne peuvent absolument pas sortir de ces endroits, malheureusement. Mais vous savez, moi, je me sens si belle avec ces masques. C'est devenu ma folie, mon dada, ma passion. Ah, les masques, les masques ! Ah, mais vous savez, très cher et très belle, ce n'est pas facile tous les jours. Mais voilà, ça n'a pas l'air, hein. Non, je peine à respirer sous ces masques. J'étouffe, même. Eh ben, enlevez-les ! Mais non, pour rien au monde, je ne les enlèverai. Vous ne comprenez donc pas ? Oh là là, c'est compliqué, votre truc, là. Bon, c'est vrai que vous avez une très jolie collection de masques. Les enfants ont trouvé le spectacle magnifique. Je parle au nom des enfants du centre de loisirs de Pommard. Nous, on est dans le 12e arrondissement. Et donc, les enfants, je relate à peu près ce qu'ils m'ont dit. Donc, le sujet, c'est le harcèlement. Donc, ils ont été sensibilisés par rapport à ça déjà à l'école. Et donc, ça leur fait plaisir de voir que le sujet est traité sous forme de théâtre. J'ai été venue par curiosité parce que tout le monde m'en disait que du bien. Et je ne regrette pas du tout parce que c'était vraiment un moment fantastique. C'était déjà super de voir la réaction des enfants qui sont hyper enthousiastes. Et puis, en fait, le plus fort, c'est qu'on se laisse embarquer aussi, même en tant qu'adulte, dans le voyage avec Scarlett. Et ce qui m'a touchée le plus, c'est évidemment le message qui est un message très fort. Et puis, la façon dont c'est amené avec autant de sincérité. Ça nous manque beaucoup aujourd'hui, autant de sincérité. Et de poésie et de magie. La voix de Marie est magnifique. Tous les moments musicaux nous font encore plus voyager. Et puis, voilà, c'est beaucoup de talent au service d'un message important. Donc, bravo à Marie, Jérôme et la maman de Marie, tout le monde qui participe à ce spectacle. Venez les voir, c'est vraiment superbe. Tiens Scarlett, prends un mouchoir. Prends un mouchoir parce qu'on ne les retrouvera jamais, les bonbons magiques, en fait. Non mais ça va là. T'arrêtes de pleurer, oui, ça sert à rien de pleurer, Scarlett. Est-ce que je pleure, moi ? Non ! Alors arrête ! Derrière toi, regarde ! Regarde ! Regarde ! Tu veux que je réponde ? En partie, persévérer. Se battre, persévérer. Croire que c'est possible. On est dans une génération où tout, en un clic, on est livré un peu partout. Sauf que là, dans le spectacle vivant, c'est vivant. Donc, ça prend le temps du vivant aussi de créer les choses. Et donc, du coup, c'est petit à petit. On plante d'abord des graines et petit à petit, le projet peut évoluer. Le public vient, mais rien n'est immédiat. Et si on attend ce que nous proposent ou nous vendent les réseaux sociaux, par exemple, ou les grandes multinationales, d'avoir tout, tout le temps, tout de suite, le spectacle vivant, c'est pas comme ça. Donc, voilà, il faut prendre le temps, le temps du vivant, et vraiment croire en ses projets, parce qu'on a tous quelque chose à raconter. On est tous très créatifs. Et en parlant de créativité, moi, je me donnerais comme conseil de faire les choses... Enfin, non, c'est pas forcément un conseil, mais moi, en tout cas, c'est ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est que tout soit fait avec le cœur, justement. Et de revenir à des choses, justement, comme on est dans un monde plein d'écrans, de tout ça. Moi, en tout cas, personnellement, ce qui me plaît, c'est de montrer, et nous, on a pu faire ça grâce à l'aide de ma maman, qui est Christiana de Corse, qui a fait tous les décors, tous les costumes, toutes les poupées, de faire quelque chose vraiment à la main, et de montrer qu'on peut faire des choses soi-même, et qu'on peut vraiment rêver avec des choses qu'on fabrique, en fait. Et ça, je trouve ça bien pour le futur aussi, de continuer à faire ça. Voilà. Merci. C'est... Merci. 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 Merci.